Amis internautes, bonjour ! A travers l'émission d'aujourd'hui, je vais vous déporter dans l'univers merveilleux des tomates. Premier légume le plus consommé au monde, la tomate a une belle aventure et de très beaux jours devant elle. Mais connaissez-vous son itinéraire technique de culture ? Je vous donne des éléments de réponse dans cette autre édition de 10 minutes d'agriculture. Vous êtes bel et bien sur Tami Jardin. Installez-vous très confortablement. Je vous retrouve juste après ce générique qui fait battre les cœurs. Après avoir obtenu votre semence auprès de Tami Jardin ou dans d'autres boutiques de votre choix, vous devriez préparer la pépinière. La préparation de la pépinière consiste à remuer la terre afin qu'elle soit meuble. Remuez la terre et retirez-y des cailloux ou bien des racines d'arbres. Après avoir retiré cela, tracez des billons sur l'espace réservé pour la pépinière. Vous faites des petits billons. Après avoir fait des petits billons, comme vous le voyez sur la vidéo, épandez ensuite vos graines de tomate. Vous épandez des graines avec quelques petites distances pour permettre à ces tomates de mieux s'exprimer dans la pépinière. Après la mise en place des graines, arrosez copieusement votre substrat. Ne vous inquiétez pas si la terre de surface recouvre ses graines. Il n'y a pas de problème, arrosez copieusement le substrat. Et au bout de 5 jours, vous aurez la levée des graines. Au bout de 10 jours, vous pourrez déjà faire la transplantation de ces graines afin de les disposer dans des pots réservés à cet effet. Et pour cela, vous devrez préparer environ 75% de terreau et environ 25% de fuentes bien décomposées. Mélangez le tout, puis remplissez des pots qui devront recueillir des plants de tomate. Ensuite, c'est la phase de repiquage. Donc pour repiquer, il est question ici de faire un trou au centre du pot. Vous y introduisez vos plants de tomate et ensuite vous bornez. Après avoir borné, couvrez le tout dans une serre pour éviter des insectes de venir ronger les feuilles de tomate. 21 jours plus tard, nos tomates sont prêtes à être acheminées dans des plantations. Faites des poquets d'environ 40 cm de distance en y mélangeant bien évidemment de la fiante bien décomposée. De préférence, des fiantes de poules pondeuses. Après la phase des poquets, vous pouvez donc transplanter vos tomates. Donc là, ici, il a observé très bien la vidéo. Là, je vais coucher complètement la tomate. C'est-à-dire que je vais couvrir la base et aussi la tige. Et ne laisser que trois feuilles. Vous me demanderez bien pourquoi je couvre la tige de la tomate. Je vous donne la réponse à la fin de cette vidéo. Après avoir couvert la tomate, après avoir planté la tomate, vous devrez aussi repiquer dans les intervalles des œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, c'est une plante qui repousse les insectes nuisibles dans vos plantations. Donc, c'est une plante avec des odeurs très fortes. Une plante que vous pouvez bien évidemment cultiver aussi dans votre jardin. Donc, vous plantez des œillets d'Inde qui a des effets de repousser des insectes dans vos plantations. Même des cultivateurs de pastèques, vous pouvez aussi utiliser cette plante dans votre plantation. Donc, voilà une image d'œillet d'Inde. Voilà un peu à quoi ça ressemble une fois qu'elle fleurit. Donc, c'est une fleur très efficace repoussant des insectes dans vos plantations. Un mois environ après la transplantation, nous pouvons d'ores et déjà mettre des tuteurs. Les tuteurs, c'est eux qui vont soutenir nos plants de tomates. Donc, évitez de les planter directement sur la même ligne que les plants de tomates, mais écartez légèrement de 5 à 10 cm. Puis, vous attachez ce plant de tomates. Donc ici, il est question de former un 8 de telle manière de ne pas étrangler le plant de tomates, comme vous voyez sur la vidéo. Donc là, vous observez, je l'ai tutoré avec un fil de fer et là, ça forme un 8 avec un bon écartement. Là, la tomate ne s'étranglera pas. Tâchez aussi à retirer, à éliminer les gourmands. Les gourmands, ce sont ces feuilles, ce sont ces tiges secondaires qui sortent entre la tige principale et les feuilles. Donc, ça sort dans les aisselles. Comme vous voyez là, on les appelle des gourmands. Si vous ne les retirez pas et que vous ne nourrissez pas convenablement vos plants de tomates, vous obtiendrez des résultats des tomates de moindre calibre. Donc, retirez ces gourmands pour maximiser le poids ou le calibre de vos tomates. Environ deux mois, trois semaines, c'est le début de la floraison. Les yeux d'Inde aussi fleurissent en même temps. Et là, vous observez le résultat de ce dû travail. Donc là, je vous passe les images du travail abattu. Après environ deux mois, trois semaines, vous même observez comment ces tomates sont jolies, très bien calibrées. Avec ça, vous faites une très belle sauce tomate. Même le voisin vous rendra visite. Ce soir, vous même observez les résultats comment c'est fantastique, c'est joli, c'est beau, tout simplement. Et je vous assure, je suis en train de saliver et je risque même lécher l'écran de mon téléphone. Alors, je profite pour vous dire pourquoi j'ai fait coucher mes tomates, mes tiges de tomates, pourquoi je les ai couvertes. Alors, après la récolte de mes tomates, après avoir récolté toute la plantation, observez maintenant les images qui vont suivre. Regardez bien, je vais retirer cette tige de tomates. Je la retire et vous constatez avec moi que les racines, les racines principales sont à la base et là, sur la tige que j'ai couverte, vous vous souvenez très bien, il y a aussi des racines. Et plus la tomate a des racines, plus aussi elle a de la matière organique pour se nourrir et vous donner des jolis fruits. Donc, vous voyez comment les racines sont éparpillées sur la tige que j'ai enterrée au début de la vidéo. Si vous n'avez pas bien vu, rentrez pour revoir cette partie où j'enterre la tige de la tomate et vous comprendrez bien évidemment pourquoi nos résultats sont satisfaisants. Voilà, c'est tout. C'est la fin de cette autre émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partagez la vidéo sur votre page Facebook et dans d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonnez-vous sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élévage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons d'une technique révolutionnaire dans la culture du papayé. À vous, amateurs de la culture du papayé, ce sujet vous concernera certainement. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada